En 1979, la chanson « Mes blues passent plus d'emporte » du groupe Offenbach réussit à crier la détresse des jours qui se suivent et qui se ressemblent. Avec la voix de Breen Leboeuf, qui vient tout juste de se joindre à la bande de Jerry comme bassiste, le texte trouve l'équilibre parfait entre le feeling tourmenté et nostalgique du blues et la manière dont il peut être vécu et ressenti au quotidien chez le commun des mortels. Le franco-ontarien Breen Leboeuf a déjà dix ans d'expérience de scène derrière la cravate quand il reçoit l'invitation à se joindre à Offenbach en 1979. La bande de Jerry a déjà plusieurs albums à son actif, mais le groupe est en pleine reconstruction, voire en pleine remise en question. Jerry Boulet a l'impression qu'il a besoin d'un renouveau, peut-être de 109, pour remettre Offenbach sur les rails. Et c'est dans ce contexte-là que Breen Leboeuf décroche l'opportunité de coucher sa voix sur « Mes blues passent plus d'emporte » sur une musique qu'ils vont composer à deux. En entrant dans le groupe Offenbach, j'avais parlé à Jerry Boulet et j'ai dit « Jerry, je ne veux pas ta job, tu es un chanteur merveilleux, tu es bien aimé par le monde, mais il va falloir que je chante une chanson de temps en temps, puis ça me prend ça pour me sentir, pour me défouler. J'ai besoin de crier une couple de fois pendant un show, ça fait que passe-moi une chanson, puis ça va être bien apprécié. » Il dit « OK, Breen, on va regarder ça. » La fin des années 70 est une période d'instabilité pour Offenbach. Le groupe change d'alignement de musicien et d'étiquette de disque. Au cœur de cette tourmente, Jerry réussit à recruter un nouveau parolier. C'est Pierre Huet qui s'est fait connaître en prêtant sa plume à Beau Dommage. Lorsque la situation se stabilise, Offenbach peut redevenir le groupe de blues rock lourd ultra-rassembleur qui remplit des arénas du Forum de Montréal. C'est d'ailleurs le premier groupe québécois à y arriver jusqu'à Val-d'Or. Le parolier qui avait travaillé avec Beau Dommage, Pierre Huet, avait passé un texte à Jerry comme carte de visite. Il voulait prouver à Jerry que non, je ne fais pas juste de la poésie pour Beau Dommage, mais je peux aussi écrire quelque chose qui est un petit peu plus agi pour Offenbach. Ce texte, c'est « Mes blues passent plus dans la porte », Pierre Huet l'a écrit au cours d'une résidence de création de deux semaines dans un chalet ensoleillé avec à la main une petite limonade fraîche. C'est ce qu'il raconte. On est loin de la noirceur que les paroles évoquent avec les atours imagés du parler populaire québécois. Le texte en main, Jerry Boulay et Breen Leboeuf se donnent rendez-vous pour composer la musique au piano de Jerry dans son appartement à Montréal. Tu vas faire une toune sur le nouvel album. J'ai dit « c'est parfait ». Je dis « viens t'en chez nous », puis on va faire ça. J'ai acheté un nouveau piano, puis on va l'essayer aujourd'hui. Ça fait qu'on s'est assis sur son banc de piano ensemble avec deux bières. Quand Jerry a commencé à jouer les accords, j'ai commencé à chanter la mélodie qu'on a enregistrée. C'était très, très naturel. C'était un texte qui était facile à ressentir. Les gens, là, tout le monde a passé là. Je peux pas sortir, je sais pas quoi faire. Je m'écroche chez nous, puis « I got the blues baby ». Ça a pris comme 20 minutes, une demi-heure. On s'est reculé, puis on a regardé nos notes, puis on a fait « on est prêts pour le studio avec ça ». Puis ensemble, on a composé ce jour-là la seule chanson qu'on a faite ensemble en 13 ans. Ça marchait bien, c'est bien. On était très contents du résultat. « Traversion » devient le premier véritable succès commercial du groupe. En plus de vendre 40 000 copies du disque, Offenbach remporte le Félix de l'album rock de l'année au tout premier gala de la disque en 1979, la plume de Pierre Huet se trouve derrière huit des dix chansons de l'album. « Tu sais jamais qu'est-ce que t'as en main. Jusqu'à temps que les gens te le disent. C'est eux autres qui ont décidé qu'on était ce qu'ils voulaient entendre. Je l'ai jamais entendu chanter mes blues. Et moi, j'ai jamais, de son vivant, il m'a jamais entendu chanter les chansons qu'il interprétait. Parce que moi, j'avais bien de la misère à chanter des chansons popularisées par Jerry parce que j'adorais ce qu'il faisait avec les chansons. Peine quotidienne, problèmes de dépendance et enjeux de santé mentale, les luttes existentielles qu'à bord de ce texte peuvent faire écho à la réalité que vit toute personne en proie aux idées noires. Avec « Mes blues passent plus d'emporte », Offenbach a lit une musique aux racines afro-américaines à des textes foncièrement québécois toujours soignés pour créer un phénomène musical jusqu'ici inégalé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501